bonjour à tous j'espère que vous allez bien je propose une guidance pour les béliers pour le mois de février 2023 donc on est parti alors on a l'amoureux le pendu l'as de denier le monde et puis on a l'ermite alors on voit déjà qu'il ya des choix à faire il ya besoin de se positionner ce quand je vois les deux cartes ici je vois l'amoureux et pendu au milieu avec l'as de denier on voit vraiment qu'il ya besoin de se positionner je vais développer naturellement pour ce mois de février les béliers alors peu importe un homme ou femme ça n'a pas vraiment d'importance est vraiment dans vos choix vous avez besoin de vous positionner parce que vous allez voir il ya peut-être des projets peut-être des nouvelles choses qui arrivent et on sent qu'il ya besoin d'échanger cependant on vous dit de prendre un temps d'arrêt entre les deux c'est vraiment essentiel parce que vous allez échanger pour prendre des décisions mais revenez en vous prenez que les infos en projet mais quand vous avez quelque chose en cours on vous a proposé quelque chose dit tiens à ce que ça me parle vraiment donc je prends un temps d'arrêt je me recentre je ressens les choses et après j'y retourne c'est pour ça que l'as de denier ici il vous dit quelle est votre place comment vous avez envie de vous enraciner dans votre projet ou encore dans votre vie donc c'est ce temps d'arrêt va permettre vraiment de vous enraciner un peu plus profondément et de voir qu'est ce que on peut vous donner qu'est ce que la vie peut vous donner aussi par le haut donc ça c'est à vous de décider comment vous voulez avancer voyez c'est comme une roue donc après on avance comme les roues d'une voiture vous aurez compris et en plus derrière c'est le monde avec l'hermite qui regarde tout le tirage on voit que dans ses prises de décisions qui vont correspondre vraiment et vos valeurs avec ce que vous avez vraiment envie ça vous permet de retrouver vos énergies et quelque part de renaître à autre chose donc le mois de février vraiment c'est prise de décision j'ai besoin de regarder aussi les choses en face de pouvoir de trancher dans ses décisions je vais développer un naturellement mais déjà on voit que l'hermite c'est avec l'hermite qui est là qui vient vous éclairer on voit qu'il y a un travail en solo alors vous allez forcément avec l'amoureux qui est là dans vos décisions vous allez échanger mais il y a vraiment des choix à faire en accord avec vraiment ce que vous voulez et en accord avec ce que vous savez déjà vous avez cette sagesse pour pouvoir faire le tri là dedans donc on va voir je vais développer sur l'amoureux pour le voilà l'amoureux avec l'as de coupe au dessus c'est dans toutes les décisions que vous allez prendre et vous êtes toujours à la recherche d'authenticité des valeurs qui vous ressemblent en plus encore une fois l'hermite il vient vous éclairer en vous disant bon ça ça vous correspond pas le fait pas foncez pas tête baissée et puis taper dans le mur après vous verrez bien non prenez le temps vous avez le mot de février c'est vraiment encore une fois on est encore en hiver et une forme d'hibernation qui est là donc on prend le temps il n'y a pas d'urgence voilà faut que ça résonne entre le pendu l'as de coupe et l'amoureux et ça c'est vraiment essentiel alors je vais continuer au dessus on a quand même trois as donc le pendu il vous dit il va vous limite vous obliger à vous poser pour pouvoir prendre des décisions vraiment clair pour pouvoir trancher pour pouvoir regarder les choses en face pas vous mentir et en plus quand vous aurez vraiment quand vous serez à l'équerre enfin voilà qu'on sera tout bien positionné par rapport à dans vos choix avec votre coeur pour le temps en vous pour vraiment voir les idées claires en alluméement avec qui vous êtes avec ce que vous avez envie d'office à vous stabilise d'office à vous vous allez vous retrouver un équilibre et vous allez trouver votre place alors après on passe à l'action c'est pour ça que le monde arrive derrière mais d'abord vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir renaître à autre chose j'insiste bien sur le côté renaître ça que le monde est là qui est qui va vous redonner une énergie vraiment faramineuse pour pouvoir avancer ça c'est essentiel je vais en mettre une au dessus quand même l'empereur donc l'empereur au dessus de l'as de deniers il vient vous quelque part vous guider ou manager dans ce dans cette démarche dont vous n'êtes pas seul vous avez capacité de le faire cependant n'hésitez pas à taper sur taper sur votre épaule j'ai besoin d'un coup de main pour demander à la vie dans vos croyances personnelles pour pouvoir vraiment gérer ce côté coeur intellect pour que ça fasse vraiment l'ascenseur et c'est à vous de manager cela donc demandez et vous sera donné mais par contre vraiment que ce soit une demande claire pas une demande approximative sinon la réponse va être approximative ce qui est logique je vais remettre deux cartes ici pour voir un petit peu au dessus du monde comment ça se passe l'as de bâton et la force derrière franchement quand je vois le le tirage pour les médias au mois de février si vous restez assis sur votre chaise pendant ce mois de février c'est que vous n'êtes pas clair avec vous même c'est quelque chose soit vous vous mentez à vous même soit vous avez peut-être un manque de confiance en vous ce qui peut arriver ça arrive à tout le monde en fonction des sujets en fonction des domaines aussi que ce soit personnel affectif avec la famille le manque de reconnaissance donc ça c'est vraiment c'est des choses qui sont pas forcément facile à gérer par moment mais on voit que plus vous allez mettre les choses au clair pour moi au mois de février les béliers plus ça va être facile de passer à l'action donc clarté dans vos choix vraiment avec votre coeur prenez un temps d'arrêt pour faire le tri ensuite ça permet de retrouver votre place c'est en plus cette capacité à pouvoir gérer tout ça donc vraiment vous avez ce côté de gestion qui est là et derrière vous allez retrouver vos énergies avec comme si vous allez retrouver tous vos instants alors encore une fois c'est pas tout feu tout flamme on y va piano piano entre guillemets comme ça vous allez pouvoir passer à l'action mais vraiment que ça soit bénéfique pour vous et en plus derrière quand même l'ermite et la force est ce que je trouve ça je trouve ça top parce que quand je vois l'ermite ici oui le bleu c'est le côté réceptivité et on c'est comme si la cape changer de côté vous avez l'armée qui vous dit de vous retrouver de faire le point avec vous et ensuite on a la force que vous pouvez voir ici c'est on est passé déjà sur un autre plan on avec le 11 on voit que on y va donc franchement les béliers positionnez vous prenez vos décisions et passez à l'action ce sera peut-être dans le fin février on verra au mois de mars comment ça se passe mais déjà pour moi février il ya déjà besoin de faire du tri et de voir qu'est ce qui vous correspond je vais juste refaire une carte pour synthétiser vraiment le tout maison dieu positionnez vous pour déclencher quelque part les opportunités donc s'il ya des des du mouvement c'est normal des concepts qui changent c'est normal parce que quand vous allez prendre du temps avec vous même dans vos décisions c'est tout à fait normal que les nouvelles choses qui arrivent laissez faire vous êtes accompagné voyez ça c'est c'est le haut qui vient vous quelque part vous changer vos concepts et en même temps ça vous fait bouger donc s'il ya des des névroses des peurs qui remontent laissez les remonter en fait ça fait partie du processus donc pas d'inquiétude pour vous les béliers au mois de février de ce mois là voilà donc allez-y et puis forcément s'il ya des questions vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo je consulte si vous voulez aller plus loin ou si vous avez des questions personnelles je laisse le lien mon site sous la vidéo et puis moi je vous dis au mois prochain ou à la prochaine vidéo et prenez bien sur vous à très bientôt ciao ciao